Le bon dimanche chaud Ce tueur en série et violeur français était actif pendant les années 1990 en France. Il a été condamné en 2001, pour cette meurtre, à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais dans quelle occasion vous l'avez croisé ? l'interroge l'animateur radio de RTL. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, Laurent Baffi a côtoyé à plusieurs reprises Guy-Georges en soirée. On allait au Banana Café, à Paris, avec la bande de Bigard, Palmade, Robin, Catherine Lara, Michel Blanc, Pascal Selème et puis François Rollin, commencent par expliquer l'humoriste. Un jour, il y a un mec qui dit bonjour puis la semaine d'après je le revois. Il me redit bonjour, poursuit Laurent Baffi. Ses salutations au Banana Café vont se reproduire plusieurs fois. Mais après, l'affaire Guy-Georges éclatait l'humoriste reconnaît cette connaissance de soirée. J'appelle mon pote Pascal Selème et je lui dis, Pascal, je rêve ou le gars qui nous disait bonjour au Banana, c'était Guy-Georges ? Se remémore l'homme de 65 ans. D'en fait entrer l'accusé, émission, de Guy-Georges, je suis cité, s'exclame alors Laurent Baffi. Laurent Baffi a eu recours à la chirurgie esthétique. L'humoriste ne cesse d'étonner avec sa transformation physique. Visage très lisse, cerne atténué et un plan capillaire depuis quelques années, les téléspectateurs ont du mal à le reconnaître. Amusé par les remarques et les critiques sur son nouveau physique, il avait révélé en avril dernier avoir eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans, et les gens le découvrent maintenant. Pour le blanchiment de l'anus, je vous tiens au courant, avait-il réagi avec humour sur son compte Twitter ? L'ancien sniper du pape fera peut-être l'occasion de revenir sur cette métamorphose dans l'émission de Bruno Guillon. L'intégralité de la séquence sera retrouvée sur RTL, dans le Bon Dimanche Show, présenté par Bruno Guillon, ce dimanche 19 novembre dès 14h. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Capture d'écran RTL Le Bon Pandora a pris une deuxième année de fin. Sous-titrage ST' 501